On va se caler où ? Je vais se caler ici. C'est l'arrivée des beaux jours, donc ça fait plaisir de se lancer enfin dans les barbecues après une longue saison plus vieuse et froide. C'est vraiment l'appel de l'été. Nous voici à Compiègne dans l'Oise, à une heure au nord de Paris. Dans le restaurant de Guillaume et Antoine, deux frères passionnés de cuisine pour une recette de saison à déguster sans modération. On avait la chance d'avoir deux grands-mères qui cuisinaient bien, notre mère qui cuisinait très bien. Et du coup, depuis tout petit, on a eu des petites recettes qui nous ont marqué évidemment plus que d'autres. On vous prépare la recette du tataki de veau, d'inspiration japonaise à la base. Sauf que là, on a vraiment essayé d'utiliser un maximum de produits locaux. Et le principe du tataki, poisson, viande, saisie à feu très vif avant d'être servie froid et mi-cuit. Donc on a vraiment l'intérieur qui doit être cru et l'extérieur qui doit être bien snacké, bien doré pour avoir une belle croûte. On va servir ça avec tous les petits légumes nouveaux du printemps. Donc on a les carottes nouvelles, les oignons nouveaux, un petit souffleur. Première étape, le choix de la pièce de viande. Aujourd'hui, ce sera du veau. Alors là, on a choisi un filet, donc c'est la plus belle partie. On ne va pas forcément consommer énormément de viande, mais au moins, quand on en consomme, on se fait plaisir, on prend une belle viande, une belle pièce. Antoine se lance ensuite dans la préparation de la marinade. Il commence par réaliser un caramel en faisant fondre du sucre. L'idéal, c'est un sucre non raffiné, ça peut même être de la mélasse. Mais après, du sucre blanc, on peut faire l'affaire, il n'y a pas de souci. Et je vais juste ajouter un petit filet d'eau. Voilà, ça va aider à lancer le caramel. Maintenant, on peut y aller sur un feu bien fort. Une fois le sucre transformé en caramel, Antoine déglace avec du vinaigre de cidre. C'est ce qui va donner tout le côté aigre doux à la recette. C'est ce qu'on recherche d'ailleurs. Rajoutez ensuite du cidre et un peu d'huile. Ça, c'est de l'huile de cameline, donc encore quelque chose de local. C'est super bon. On peut très bien prendre une huile neutre, tournesol, colza, pépins de raisin. Quelques herbes, de la marjolaine, des graines de coriandre, du sel, du poivre. On laisse refroidir la marinade avant d'y déposer notre pièce de viande, une douzaine d'heures au réfrigérateur avant la cuisson. On commence déjà à avoir tous les arômes de la marinade qui viennent et qui commencent à griller tout de suite. Ça donne envie. On a des belles braises. On va le saisir vivement. Là, ça se voit, il commence à être déjà caramélisé. Il a une belle couleur avec la marinade. Dès qu'il est vraiment bien saisi, bien coloré, là, on pourra l'enlever, le rouler dans du film et le faire refroidir. On fait comme des petits bonbons. Ça va permettre au veau de se reposer un peu, de se détendre. Pour accompagner le filet de veau, les deux frères sont partis récupérer quelques légumes chez Valérie. Elle est maraîchère dans la région, aujourd'hui devenue une amie. Ça va faire 5 ans. Depuis votre ouverture ? Depuis le tout début avec Valérie. On est à une vingtaine de kilomètres du restaurant. On se trouve à Haute Fontaine, qui porte ce nom parce que là, on est vraiment dans un creux au milieu un petit peu de la forêt. Il y avait plein de fontaines justement en forêt. Ce qui est intéressant pour les producteurs du coin, c'est que justement, on a l'irrigation naturelle qui vient des forêts, qui alimente les champs et les productions. Dans leur restaurant, Guillaume et Antoine cuisinent quasi exclusivement des produits locaux et donc de saison. Le printemps froid et pluvieux de cette année leur a permis de travailler leur patience. On a toujours un petit peu de décalage avec les fruits et légumes du sud. Il faut quelques semaines, voire mois. Mais ça vaut le coup de patienter. Je sais que Guillaume et Antoine, ils se servent de tout. Ils se servent même de choses surprenantes. Ils m'ont fait quand même cueillir des choses que je n'aurais jamais cueillies. En été, je leur sers beaucoup de pourpiers, de pourpiers sauvages que nous, on détruit à la binette parce que pour nous, c'est de la mauvaise herbe. Notre grand-père, il détestait ça. Mais pour nous, non. Retour en cuisine, on prépare les légumes, asperges, chou-fleur, brocoli, oignons nouveaux et bien sûr, les carottes. On va tout saisir. Et petite astuce, c'est qu'après, on peut prendre une plaque dans laquelle on peut ajouter un peu de matière grasse, que ce soit du beurre ou n'importe quelle huile. Des aromates, sel, poivre. Et hop, si on a un barbecue avec couvercle, là, c'est top parce que ça reproduit un four traditionnel. Et du coup, ça va amener le petit goût grillé et fumé en même temps. Donc, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est parfait. L'assiette est presque terminée. Il ne reste plus qu'à préparer la sauce en utilisant la marinade au caramel et au cidre. Donc, en élément pour la sauce après, on va avoir les échalotes, la ciboule et la coriandre qu'on rajoutera dans la marinade pour faire la sauce. Et pour les oignons nouveaux, on peut garder les tiges pour les utiliser comme de la ciboule. Ça a beaucoup de goût. C'est un goût d'ail, d'oignon qui est assez puissant. Et ça, rajouter frais comme ça dans une salade ou sur un plat, sur n'importe quel plat, c'est très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada